J'ai peu soin de vous, maintenant. Ami, aide-nous à trouver les notes des scientifiques. Paradis de main, si tu écoutes ceci, c'est que j'ai disparu. Je ne sais pas où je m'emmener, je ne sais pas si je reviendrai. J'avais promis de ne plus jamais t'abandonner. J'avais promis que libérer le point zéro se passerait bien. Tout est de ma faute. Peu importe ce qui m'arrive, je l'aurais mérité. J'ai programmé Ami pour qu'elle s'occupe de toi et de tous ceux qui restent. En espérant qu'il reste quelqu'un. Désolé que ça se termine comme ça. Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne parce que j'ai eu raison. Car au départ, quand je l'ai tourné, on n'avait pas beaucoup d'informations. Et entre-temps, on a eu beaucoup, beaucoup plus d'informations sur le pass de combat de saison 4. Et du coup, c'est le titre de la vidéo. On va essayer de créer notre propre pass de combat. Bon, du coup, on a eu 4 skins qui ont leak. Donc, voilà. Donc, le chat. Spider-Gwen. Du coup, le paradigme, je suis trop content. Le paradigme est aussi en skin, on va l'appeler Bertrand. Voilà, on va l'appeler Bertrand. Donc voilà, quand on parlera de lui, on l'appellera Bertrand. Donc, du coup, Bertrand a les mains en chrome, du coup. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est lui. Donc, avec tous les teasers qu'on a eu, on a eu plein de teasers. Donc, du coup, Bertrand, il est moche. Il est moche. Il est moche. Je ne sais pas si c'est une meuf ou un gars. Je n'ai plus les images. Donc, actuellement, je tourne la vidéo. Je n'ai aucune vidéo. Si c'est une meuf ou un gars, c'est pas grave. On va l'appeler Bertrand quand même. Désolé, je n'ai pas les images là, actuellement. Je n'ai rien. Je tourne la vidéo comme ça. Donc, on a un skin en chrome. Donc, bon, un peu déçu. Comme le chat, un peu déçu. Spider-Guine et Paradigm, je suis hyper heureux. C'est deux skins qui me font plaisir pour ce pass. On pourrait aussi avoir, comme certains Youtubers ont dit, on va avoir un boss sur la map en lien avec le chrome. Donc, qui dit boss, quand Slone est arrivé sur la map, on a eu le skin Slone. Tout le monde est d'accord avec moi. Tout le monde peut confirmer ça. Mais... Mais... Ouais. Quand on a connu Slone, elle est arrivée sur la map directement. Bon, je suis à l'ouest. Et du coup, là, on va connaître un nouveau boss. Et bah oui. S'il est sur la carte, il est forcément dans notre casier aussi. Un nouveau skin de passe de combat. Un boss en lien avec le liquide. Je me demande à quoi il peut ressembler. Franchement, j'espère qu'on aura un skin trop, 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 trop. Traite de plaisanterie. J'arrête. C'est bon, j'ai envie de me marrer dans les vidéos. J'espère que d'ailleurs, l'intro vous a plu et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on a résumé ce qu'il y avait dans le passe de combat qui est confirmé. Maintenant, on va inventer un peu. Et si on avait Géno dans le passe de combat. Géno ressemblant à ça. Ouais, il est plutôt badass. Ou à ça. Ouais, il est moins badass là, par contre. Non, il est plutôt badass là que là. On dirait Louis XVI, le bail. J'arrête. C'est bon, j'arrête. Cette vidéo, on est chill, on va se marrer un peu. Vous êtes 131, merci à vous. Franchement, franchement, merci à vous. Ouais, j'avoue, parfois, je mélange des trucs, ils n'ont aucun lien. Là, je parle de Géno, et là, d'un coup, je parle de 131. Bon, bref. Traite de plaisanterie. Et j'en suis sûr. Ouais, mais c'est bon, vous allez bien. C'est bon, j'arrête. Ok, donc, nous pourrions avoir Géno dans le pass de combat, ce qui serait plutôt cool. En ce qui ne pas aller. Page numéro 7 ? Page numéro 7. Aussi, Paradigm. Paradigm. Oh, oh, hop. Paradigm. Confirmé. Eh oui, je suis heureux de vous annoncer que Paradigm, du coup, comme je l'ai dit au tout départ, est confirmé. Mais où sera-t-elle placée dans le pass de combat ? Bah oui. Bah oui, bah oui. Il faut bien la placer quelque part. On ne va pas la mettre à l'Ouest. Et elle sera placée. Et ça, c'est sûr, on ne va pas me dire, ah non, c'est pas essayé, tu dis de la merde. C'est sûr, c'est confirmé par moi-même. Donc voilà. Elle sera dans les skins bonus, ce qui sera très chiant d'ailleurs. Très, 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 très chiant. Voilà. Parce que voilà, du coup, elle a plusieurs casques, elle a plusieurs variantes. Donc franchement, skins bonus, comme la Fondation, on est carré. Aussi, nous avons Spider Gwen. Spider Gwen. Selon Nana, ça serait dans les skins bonus. Bah non. Dans les skins bonus. Moi, je dis dans les skins bonus de Peter. Bon, ouais. Dans le parodying et dans les skins secrets de la saison. Du coup, plutôt, parce que j'ai la merde de Peter. Et du coup, Spider Gwen ne sort pas dans les skins secrets, comme Nana s'est dit. Il ne faut pas croire que c'est un Spider Gwen. Je ne sais pas qu'elle sera trop très là-bas. Elle n'a pas sa place. Elle n'a déjà pas la place dans le jeu. Donc, qu'est-ce que c'est pas là ? On va la mettre en paliaissant. Oui, paliaissant, c'est, je vois mieux une meuf en paliaissant. Désolé, c'est mon jeu. Donc, Spider Gwen, niveau 100. On pourra la débloquer avec un sac à dos, pioche et tout. Moi, je vois trop là. Le planeur. Je ne le vois pas, le planeur. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Ah si, je sais à quoi elle ressemble Spider Gwen, mais pas ses accessoires qu'elle utilise dans le film. C'est depuis longtemps que j'ai vu le film. Il y a un nom. Aussi, nous avons le petit chat. Il est moche, le chat. J'ai la tête qui tourne à faire des conneries. Nous avons un chat qui, lui, je le placerai en deuxième skin. En deuxième skin à la place de Micmac. Et du coup, on pourra changer, je ne sais pas, ses vêtements. Bah ouais, dinguerie. Changer les vêtements du skin, ça peut être trop bien. Ça peut être trop bien de changer les vêtements. Genre, tu mets des vêtements carrés comme ça. Carrés comme ça. Voilà, non, non. Ok, j'arrête. Bon, bref. Sur ce, je n'ai plus rien à ajouter. Franchement, la vidéo, déjà la vidéo, elle part vite en couille. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous pouvez m'aider à confirmer si vous êtes d'accord avec moi pour le pass de combat. Parce que si vous me dites que par un dingue, elle n'est pas dans les skins secrets, et bah elle n'est pas dans les skins secrets. Mais pour moi, elle est dans les skins secrets à 100%. Si elle n'est pas dans les skins secrets, bah j'irai tuer, j'irai voir Epic Games et leur dire, non, 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 vous mettez ce skin dans les skins secrets. Voilà. Bon, bref. Donc, résumé vite fait de la vidéo. Chill. Donc, paradigme en skin secret, spider grain en skin niveau 100, le chat en skin numéro 2, donc le deuxième skin, donc qu'on peut modifier tout. Après, ça peut être une pioche, ça peut être tout. Bah, après, ça peut être tout, on peut modifier, ça peut être bien. On a eu la pioche, on a eu deux fois le skin. Bon, bref, à voir. Alors, on a eu qui encore ? On a eu la meuf ou le gars, je ne sais plus, je n'ai pas les photos sur moi. Je mettrai le milieu du pass de combat à la place. À la place de la meuf, là, dans le pass de combat. Je ne sais plus, je ne connais pas les noms, désolé. Avec le genre de voiture de course, là. Bon, vous avez qu'à, peut-être, c'est même pas une voiture, si c'est le pire. Et puis, il y a rien à ajouter, à part Geno, qui pourrait peut-être être dans le pass de combat. Voilà, à voir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.